Nice concède son deuxième match nul de la saison à domicile face à Bastia, dernière équipe à avoir fait chuter les aiglons à l'Alliance Riviera. Le meilleur buteur niçois ouvre le score à la 11ème minute, 8ème but pour Alassane Plea. En deuxième période, Enzo Crivelli, meilleur buteur pour Bastia, égalise en signant son 5ème but depuis le début de la saison, 1 par 2 score final. Nice conserve sa première place, 1 point devant Monaco et le PSG. Le rouleau compresseur offensif monégasque a eu raison de l'OM ce week-end, avec un large succès 4 à 0, la plus nette victoire de l'histoire de l'ASM face aux Olympiens. Le Brésilien Gabriel Bosquilla débloque le score, 3ème coup franc direct pour lui depuis le début du championnat. Germain s'offre ensuite un doublé aux 29ème et 39ème minutes, portant son total but à 5. Le premier but suite à un superbe service de Bernardo Silva de l'extérieur. Le deuxième comme un grand, comme un avant-centre renard qu'il est. Il aurait même pu s'offrir un doublé, Valère Germain, mais c'est Carillo qui finit le travail pour le 4 à 0. Monaco a marqué 16 buts lors de ses 3 derniers matchs à domicile. Belle performance du PSG qui s'impose 2 buts à 1 au Parcoel, dominateur en première période. Les Parisiens vont obtenir un pénalty à la demi-heure de jeu que Edinson Cavani va transformer. En deuxième période, Lyon va se rebiffer et égaliser avec Mathieu Valbuena tout juste entré en jeu. Valbuena n'avait plus marqué depuis plus d'un an. Frappe du gauche bien équilibrée dans la lucarne d'Alphonse Areola. Les Parisiens n'avaient plus encaissé de buts depuis 4 matchs. Mais en fin de rencontre sur un modèle de contre, Meunier va déposer ce centre sur Edinson Cavani pour le doublé. 13ème but pour El Matador, 4ème victoire de rang pour le PSG qui relègue Loel à 10 points. Sur ses 24 points, Rennes en a glané 20 euros à Zone Park, dont 3 face à Toulouse ce week-end. avec le but de Johan Gourkuf dès la première minute. Deuxième réalisation de la saison pour Johan Gourkuf, servi par Ntep. 1-0, ce sera le score final. Rennes est 4ème, Toulouse 9ème avec ce cinquième match sans victoire. Longtemps fermé, l'opposition entre Caen et Guingamp s'est décantée en fin de match. 79ème minute, Ferret dépose le ballon sur la tête de Ronnie Rodelin. Mais 6 minutes plus tard, Guingamp va revenir au score. Mendy trouve Yaya sur la ligne, mais Nîle de Pau a bien suivi un par tous score final. Pour la première fois depuis août, Bordeaux signe une deuxième victoire d'affilée à domicile. Pourtant c'est Dijon qui est marquant premier juste avant la pause avec ce sublime coup franc de Média Bête. Son premier but en Ligue 1. Au retour des vestiaires, Camano, nouvel entrant, sert Rolland. 4ème but pour l'Uruguayen. Dijon va reprendre l'avantage. Très beau travail, tout en puissance de Diony. Qui a la lucidité de servir en retrait Tavares pour le 2 buts à 1. Mais à la 89ème minute, François Camano va égaliser à 2 buts partout. Avant de porter la marque à 3 buts à 2 pour les Girondins. Doublé pour Camano, incroyable retournement de situation pour les Girondins. Après son revers à domicile contre Nice, Saint-Etienne se reprend et réalise une belle opération à Jean-Bouin face à Angers. Des verts à réaction puisque le SCO avait ouvert le score grâce au 2ème butant de match de l'ivoirien Nicolas Pépé. Mais comme de coutume, les Stéphanois marquent en 2ème période à l'heure de jeu avec Florentin Pogba à la réception de ce corner. Puis à la 78ème minute, Oussama Tannan va réaliser un petit exploit individuel pour venir conclure du pied droit. 2 buts à 1 score final pour les Verts. C'est la rencontre la plus prolifique de cette 14ème journée. L'opposition entre Metz et Lorient débute très fort puisque dès la 11ème minute, c'est le défenseur central Simon Fallette qui ouvre le score pour les Grenats. Égalisation au quart d'heure par Majid Waris. Premier but pour le Ghanéen. En 2ème période, beau mouvement collectif des Merlus. Avec à la réception du centre de Cafou, le but de Benjamin Mukanjo. Le même Cafou obtient un pénalty. Duit à cette faute de Kohad. Benjamin Mukanjo s'offre un doublé pour son 6ème but. 10 sur 10 dans l'exercice des pénaltys. Et 24 secondes après son entrée en jeu, Thibaut Vion réduit l'écart à 3 buts à 2. Avant d'inscrire un doublé à la 78ème. 3 buts partout, Lorient reste aux lanternes rouges mais prend ici son premier point à l'extérieur. Pas de 3ème victoire de rang à la Mosson pour Montpellier. Incapable de marquer face à des Nancyens solides et bien regroupés. Malgré cette frappe sur le poteau de Sessegnon et cette barre de bout de bouse, le score ne bougera pas. 0-0, Nancy est barragiste. Antonetti Limogé, c'est Patrick Collot qui dirigeait sa première rencontre cette saison en intérim. Les Lillois n'ont pas pu s'imposer à Nantes. 0-0, score final malgré quelques opportunités, notamment par Sébastien Corchat et Yassine Benzia. 0-0, score final. Nantes est à la peine à domicile avec 6 points pris en 7 matchs à la Beaujoire. Malgré deux scores nuls et vierges à Nantes et à Montpellier, le total de buts de cette 14ème journée grimpe à 26 unités grâce aux rencontres florissantes. Bordeaux, Dijon, Montpellier, Lorient ou encore Monaco, Marseille, Saint-Etienne et le PSG s'imposent à l'extérieur. Nice, leader pour la 9ème journée de suite. Mévoix, Monaco et le PSG revenir à 1 point. Rennes est à 8 points du podium en 4ème place. Saint-Etienne revient dans la course à l'Europe. Bordeaux se repositionne à hauteur de Guingamp. Lyon est 7ème. Dans la deuxième partie, l'OM est 12ème. De Montpellier, 13ème à Nancy, 18ème. Varagiste, seulement 3 points d'écart. Lille, relégable pour la deuxième journée d'affilée. Lorient ferme la marche, mais n'est pas complètement distancée. 15ème journée en milieu de semaine. 3 matchs le mardi avec notamment le derby breton, le Gourcufico, Lorient-Rennes et Dijon-Monaco à 21h. Le lendemain, de belles affiches comme le Saint-Etienne-Marseille ou le Guingamp-Nice. PSG accueille Angers à 21h en clôture.